... justement avec une application israélienne qui va permettre de mettre en place la toute première thérapie numérique, digitale pour traiter un cancer. Explication tout de suite en image avec ce reportage de Fleur Citruc. Le cancer du poumon continue de faire des ravages avec 47 000 cas détectés chaque année en France. C'est le second cancer le plus mortel après celui de la prostate et les rechutes sont nombreuses. C'est pour prévenir ces rechutes que la start-up israélienne Sivan a lancé MoveCare, une application qui permet de contrôler l'état de santé du patient entre deux visites chez le médecin. MoveCare a deux interfaces, une pour le patient et une pour le médecin. Le patient se connecte à l'application et répond au questionnaire. C'est très simple. Une fois qu'il a rempli, il peut vérifier ses réponses et les envoyer à MoveCare. Si l'algorithme détecte quelque chose de suspect chez le patient, nous alertons le médecin. Le médecin peut voir l'alerte sur son écran, l'état général du patient et quels symptômes a provoqué l'alerte. Les questions portent sur le poids, la température ou la toux. Deux minutes suffisent pour répondre à ce questionnaire une fois par semaine. MoveCare est la première thérapie digitale remboursée par la sécurité sociale. On a fait plusieurs études cliniques, des études comme pour des médicaments, qui ont démontré qu'un suivi avec MoveCare permettait d'améliorer la survie du patient et aussi d'améliorer la qualité de vie du patient. Ce que les patients nous disent, et c'est assez touchant, c'est qu'ils attendent avec impatience le lundi matin parce que ça leur permet vraiment de se sentir plus proche du médecin, d'avoir un suivi personnalisé. Les études cliniques ont montré un gain d'espérance de vie moyenne de 7,6 mois chez les patients qui utilisent MoveCare. Une grande majorité adhère à ce traitement digital avec 85% des patients qui répondent régulièrement au questionnaire. Jusqu'ici tout était dans les mains du médecin. Aujourd'hui, nous donnons une grande responsabilité aux patients sur sa propre maladie et en mettant le patient au centre de son traitement. Nous parvenons à sauver des vies. Le plus important en médecine, c'est ce que le patient a à dire. Et je pense que dans le système actuel, le médecin n'a ni le temps ni les ressources de voir ou d'entendre suffisamment le patient. Et c'est ce que nous faisons. La start-up vise maintenant 6 000 patients, suivis par MoveCare d'ici à 3 ans, et un développement international, d'abord en Allemagne, puis à plus long terme, aux Etats-Unis. – Voilà, et donc traitement validé et utilisé en France, vous l'avez entendu. On va en parler justement avec le docteur Alain Livartowski, qui est médecin oncologue à l'Institut Curie de Paris, qui est avec nous. Bonsoir, merci de nous accorder quelques minutes. Ça paraît étonnant de se dire que pour des maladies aussi lourdes que le cancer, on puisse utiliser comme cela une application, une simple application sur un écran d'ordinateur ou de téléphone portable. – Oui, bonsoir. Donc effectivement, c'était un petit peu contre nature d'essayer d'améliorer la relation entre un patient et son médecin par un outil technologique, en fait. Et ce qu'on a pu observer, c'est que certes, c'est un outil technologique, mais finalement, c'est Internet, téléphone portable, que les gens utilisent tous les jours. – Mais ça permet d'améliorer le lien entre le patient et son médecin à l'hôpital. Et ça, ce lien que l'on n'a pas spontanément, quand le patient essaie de téléphoner, il ne sait pas facile de voir un médecin, il voit le médecin éventuellement tous les deux mois, tous les mois, tous les trois mois. Et là, c'est un suivi continu hebdomadaire, et finalement, ça personnalise le contact entre le patient et l'hôpital. – Alors, c'est un traitement qui a reçu aussi l'approbation de la Sécurité sociale, donc ça veut dire qu'il y a aussi un rôle d'utilité publique qui a été reconnu. C'est important ou pas pour vous, ça ? – Non, ce n'est pas un traitement, ce n'est pas un traitement. C'est une façon de suivre le patient, le patient étant à son domicile, sans qu'il se déplace à l'hôpital. Donc, ce n'est pas un traitement. Par contre, le fait de bien suivre le patient, c'est-à-dire de recueillir auprès de lui une dizaine de questions qui sont assez simples, permet de… plusieurs choses. Tout d'abord, et c'est ça qui a été l'objectif initial, et ça a été validé par un essai thérapeutique, de détecter des récidives, mais pas seulement. Ça permet aussi de recueillir des signes, qui ne sont pas forcément des signes de récidive, mais qui peuvent être des signes qui ne sont pas forcément liés au cancer, mais qu'il faut quand même prendre en charge. Et puis surtout, ça permet de suivre le patient alors qu'il n'est pas présent. Il est chez lui, il est à domicile, et pourtant, on suit une fois par semaine, régulièrement, ce qu'il se passe, ce qu'il ressent. Et lorsqu'on le voit à la consultation suivante, en fait, on gagne énormément de temps parce qu'on sait ce qui s'est passé dans l'intervalle. Est-ce que le digital aujourd'hui, les nouvelles technologies, trouvent une place plus importante ? Parce qu'on a vu que la télémédecine aussi s'était développée pendant la pandémie de coronavirus. Est-ce que tout cela aujourd'hui, c'est une évolution nécessaire de votre métier, docteur ? Oui, c'est un changement d'organisation qu'il faut accepter. C'est-à-dire qu'effectivement, l'épidémie de COVID a accéléré les téléconsultations. Depuis des années, les médecins réclamaient que les téléconsultations soient facilitées, elles soient remboursées, et l'épidémie de COVID a facilité ces téléconsultations et ça a permis d'avoir un suivi sans que le patient se déplace. Et je pense qu'il y a des choses qui vont rester. Là, c'est une application de télésuivi, c'est-à-dire que le patient recueille des signes sur son téléphone. C'est ça qui est le plus souvent utilisé, ou par Internet. Et ça permet aux médecins hospitaliers d'être informés de ce qui se passe, le médecin n'étant pas présent. Et donc, toutes ces technologies-là sont amenées à se développer, et ça va nécessiter beaucoup de temps, parce que ça va nécessiter un changement d'organisation au niveau de l'hôpital. Le cancer, aujourd'hui, c'est une maladie avec toujours ce taux de mortalité aussi important à travers le monde. Est-ce que le fait que ces technologies, ces nouvelles technologies, vous viennent en aide, est-ce que ça peut permettre de faire diminuer de manière conséquente la mortalité ou pas ? Alors, je ne dirais pas jusque-là. Ce qu'on peut dire, c'est que pourquoi c'est intéressant d'utiliser Moufica dans le cancer du poumon ? C'est parce qu'aujourd'hui, on a dans le cancer du poumon des médicaments, qu'on appelle les thérapies ciblées, ou l'immunothérapie, ou d'autres techniques qui permettent, même pour des patients métastatiques, mais des patients récidives, d'améliorer de façon très significative leur survie, et parfois, par exemple, par l'immunothérapie, peut-être même de les guérir. Mais la condition, c'est que ces rechutes, lorsqu'elles surviennent, soient détectées très tôt. Et effectivement, indirectement, ces mécanismes de télésuivi, et donc Moufica en est un exemple, dans la mesure où ils permettent de détecter plus tôt, permettent de mettre en place des traitements plus efficaces, plus tôt, et effectivement, d'augmenter la survie. En matière de guérison, on a encore, malheureusement, beaucoup de progrès à faire. Et Moufica fait partie de cet arsenal, mais ce qui permet de guérir les patients, ce n'est pas Moufica, mais c'est tous les traitements qu'on va mettre en place, plus précocement, grâce à Moufica. – Ah ben voilà, c'est un bon résumé. Merci beaucoup, docteur Alain Livartowski. Je rappelle que vous êtes médecin-oncologue à l'Institut Curie, donc à propos de cette application mise au point par la start-up israélienne Sivan. Fin de cette édition du Prime, on va vous remonter.